Les deux sévriens enlisent ce week-end les joueurs de futsal de Toir. Toir qui dispute à domicile les 16e de finale de la Coupe de France de la discipline. Un match face à Garge Club de Régional 2. Les deux sévriens rêvent d'un nouvel exploit après avoir éliminé Châteauroux à la dernière seconde au tour précédent grâce à un but de Lamine Ndiaye. Marie-Colin et Luc Barré sont allés à la rencontre du héros du jour. Vous allez le voir, un vrai passionné de football. Bleu de travail et gilet aux couleurs du club, quand Lamine Ndiaye termine sa journée, c'est pour mieux retrouver le foot. Et plus précisément le futsal, là où Lamine excelle, doublée contre les Girondins en décembre, doublée contre Châteauroux, dont ce but qualificatif à 200e de la fin. Dans cette famille sénégalaise, le foot, on l'a dans la peau. Dans la famille, presque tout le monde aime le foot. Tout le monde aime le foot. Même ici en France, les enfants qui sont nés ici, tout le monde est dans le foot. Pour le joueur Tuarset de 26 ans, sa passion a commencé très tôt. Lamine, lui, il parle de 9 ans, mais moi je me dis que c'est au-dessous de 9 ans. Parce qu'en principe, concernant le foot au village, les enfants commencent dès qu'ils commencent à marcher. Au club, Lamine s'entraîne quasiment tous les soirs. Un effort dans lequel il trouve un équilibre. Toutes les équipes, on s'entend trop bien, on est soudés, on s'entend trop bien, on est tous comme une famille. Dès que quand je suis au SAD, c'est comme si je suis chez moi à la maison. Un club sur l'herbe dans lequel les joueurs s'investissent. Il y a 3 ans, ils ont décidé de créer cette équipe de foot sale. Les joueurs, comme Lamine, sont doublement licenciés et passent leur week-end à disputer des matchs sur gazon et en salle. Dans le match, Lamine a essayé des frappes de loin, ça n'a pas toujours marché. Et puis il a continué, il a insisté, il y a mis de la volonté de réussir. Et puis cette dernière frappe, à quelques secondes de la fin, il la met en pleine lucarne. Ça a été une vraie délivrance pour tout le monde. Cet état d'esprit de bande de copains, c'est vraiment un vrai point fort de cette équipe. Et je pense que ça, c'est une force qui d'ailleurs doit parfois tous nous faire réfléchir quand on aborde le foot de manière avec plus de recul, beaucoup d'envie, de plaisir. Souvent, ça fait des choses sympas et je crois que c'est leur cas. Des choses sympas, Touar compte bien continuer à en vivre et à en rêver en Coupe de France. Samedi, autour de Lamine Ndiaye, ils espèrent un nouvel exploit.